Combien de fois je me suis posé la question de ce que je serais devenu si, dans mon adolescence et dans ma jeunesse, mais surtout pendant l'époque où je suivais les cours de mes bons professeurs de français dans l'enseignement secondaire, ce que je serais devenu, disais-je, si je ne m'étais pas identifié successivement à une série de héros que j'avais rencontrés au cours de mes lectures dans des romans pendant cette période. On ne dira jamais assez combien, pendant cette période troublée, cette période de recherche de l'identité qu'est l'adolescence, combien donc la lecture est essentielle. Deux cours vont être successivement consacrés à l'histoire de la littérature française de la Renaissance à nos jours. Une première partie portera sur l'époque moderne, autrement dit l'époque qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle, et une seconde partie portera sur l'époque dite contemporaine, mais qui, comme vous le savez, à part pour les temps les plus récents, ne l'est pas, la période qui s'étend sur le XIXe et le XXe siècle, voire le XXIe siècle maintenant, puisque, quand même, il ne faudrait pas l'oublier, nous sommes en 2020. Dans ce cours, ou plutôt dans ces deux cours, je suivrai un plan extrêmement classique, volontairement scolaire, qui n'a par choix rien d'original, mais qui permettra à mes étudiants, et peut-être au plus grand public, de situer, ou plutôt de resituer, un certain nombre de courants, qu'ils ont étudiés dans l'enseignement secondaire, de quelques très grands auteurs, que j'ai choisis, et souvent avec difficulté, parce que l'on est toujours injuste, lorsqu'il s'agit de faire le tri entre des monuments, et leur permettra donc, à mes étudiants, de fixer un certain nombre de définitions, de dates aussi, parce que de temps en temps, il faut passer par la chronologie, qui permettront de placer l'histoire littéraire dans le contexte plus général de l'histoire générale, cours que je donne par ailleurs. Mon cours, je viens de le dire, va viser à contextualiser les différents courants, je vais tenter d'éviter un catalogue, car il y a tant d'auteurs à citer, qu'inévitablement, il n'est pas possible de ne pas se référer aux plus grands d'entre eux, et ce premier cours, donc, comme je vous le disais, débute avec le XVIe siècle. tout d'abord, le contexte, le contexte historique. Dans la suite, d'ailleurs, des exposés qui vont suivre jusqu'à, au début du XXIe siècle, j'aborderai tout d'abord, dans le contexte, les aspects politiques et religieux, puis artistiques et intellectuels, afin de mieux comprendre comment ont pu émerger ou se développer quelques grands genres, comme la poésie, le roman, le théâtre et la pensée. Pour le XVIe siècle, bien sûr, il s'agit de comprendre qu'il s'agit d'une période tout à fait étonnante sur le plan de la pensée, mais il ne faudrait pas oublier que, d'abord, il s'agit d'une période très troublée, qui commence en 1517, avec l'affichage des fameuses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg, en Saxe, par Luther, qui débute ainsi ce que l'on appelle traditionnellement la réforme, précédée elle-même, depuis au moins un siècle, si pas plus, de courants qui l'annonçaient. Ces guerres de religion, qui vont débuter, d'abord, en Allemagne, puis, plus tard, en France, et vont, finalement, dans la première moitié du XVIIe siècle, concerner l'ensemble de l'Europe occidentale, ces guerres de religion, en France, trouvent leur origine dans les doctrines de deux grands penseurs, réformateurs, à savoir Martin Luther, qui est un Allemand, un Saxon, et, d'autre part, Jean Calvin, qui est un Français, et qui lui est postérieur d'une génération. La réforme est basée sur le principe que la période qui séparait les chrétiens du XVIe siècle des temps apostoliques, s'était fourvoyée, elle s'était progressivement éloignée du message évangélique qu'il s'agissait de retrouver. Il fallait donc retrouver les racines de cet esprit du christianisme, il s'agissait donc de recentrer le christianisme sur une religion intérieure, autrement dit sur la foi, et non plus sur les apparences et sur les œuvres. C'est ce que vont faire dans leur doctrine présenter, développer et défendre Martin Luther et Jean Calvin qui va encore radicaliser la doctrine de Luther. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, dans le royaume de France, plus précisément entre 1562 et 1598, des guerres vont diviser le peuple français entre d'une part les catholiques et d'autre part les protestants avec ce point d'orgue qui est la Saint-Barthélemy dans la nuit du 24 août 1572. J'ai cité il y a quelques instants la date de 1598 qui fait référence à l'édit de Nantes, censé terminer le conflit opposant les catholiques et les protestants et conduire à un statu quo de telle manière que la paix civile, la paix religieuse mais aussi la paix civile puisse être établie dans le royaume. On va voir en fait que dans le courant du XVIIe siècle progressivement les droits des protestants vont être reniés au point que en 1685 par l'édit de Fontainebleau Louis XIV révoque l'édit promulgué par son grand-père Henri IV. Sur le plan intellectuel maintenant on va parler peut-être de choses un petit peu publiées. Dans la première moitié du siècle donc avant les guerres de religion les choses avaient plutôt bien commencé. En effet il s'agit du beau XVIe siècle au moins sur le plan intellectuel puisqu'il s'agit de l'époque de l'humanisme qui vient d'Italie et les guerres que Charlewitte et Louis XII ont mené dans le nord de l'Italie et dans le royaume de Naples d'ailleurs n'y sont pas ces guerres n'y sont pas étrangères à l'arrivée ou plutôt à l'importation d'une certaine manière on peut le dire même si le terme peut paraître un petit peu commercial de ce courant qu'est l'humanisme en France. Qu'est-ce que l'humanisme ? L'humanisme c'est d'abord chronologiquement un recentrement des études sur la culture la culture au sens noble du terme et quand on parle de culture il s'agit ici de culture classique de la culture grecque et de la culture latine. Le terme humanitas peut être d'ailleurs traduit par le terme culture le terme humanité qui a disparu concrètement si je puis dire en France est resté dans différents pays comme la Belgique lorsque l'on parle du processus d'apprentissage entre 12 et 18 ans dans l'enseignement volontaire. On parle toujours d'humanité. Ensuite de culture antique le terme humanitas va signifier aussi la recherche de la grandeur de l'homme et dorénavant les préoccupations des humanistes après avoir été d'abord philologiques c'est-à-dire retrouver les textes grecs et latins sous leur forme originale dorénavant donc on va s'intéresser on va se préoccuper de l'homme en le plaçant au centre du monde ce qui n'évacue pas bien sûr Dieu pas du tout les humanistes sont chrétiens mais ce qui d'une certaine manière en tout cas éloigne les études de la religion au sens strict du terme ou plus exactement ne met plus l'église en tant qu'institution au centre du monde autrement dit il y a une mise à distance du cléricalisme dès cette époque et on va le voir avec certains auteurs bientôt bien sûr à côté de l'humanisme ou plus exactement l'accompagnant sinon le précédent parce qu'il s'agit d'événements contemporains finalement il y a l'invention de l'imbimerie qui va donner une diffusion extraordinaire au texte donc imprimé qui à la différence des manuscrits pourra être multiplié en de très nombreux exemplaires entre 500 et 2000 très rapidement lors de chaque tirage l'imprimerie va aussi et surtout permettre à la réforme de se diffuser à une vitesse impressionnante il y a enfin je dirais parallèlement à l'humanisme quand je dis parallèlement je dirais même que ce sont des frères ou des sœurs jumelles ou jumeaux la renaissance la renaissance qui débute aussi en Italie dans au 15e siècle c'est-à-dire au Quattrocento et qui dès le 16e siècle va connaître en France un énorme succès dans tous les arts plastiques qu'il s'agisse de la peinture de l'architecture ou de la sculpture mais dans le cadre d'un cours d'histoire et de la littérature française c'est l'humanisme qui bien sûr nous tiendra particulièrement éveillés je commence donc par l'étude des genres littéraires du 16e siècle et suivant la chronologie je commencerai par le roman avec l'œuvre de Rabelais Rabelais qui a publié cinq livres les deux premiers sont incontestablement de lui pour les autres il y a une discussion et surtout pour le cinquième livre le premier livre publié en 1532 c'est Pantagruel deux ans plus tard Gargantua et dans ses ouvrages et les autres qui vont suivre c'est-à-dire le tiers livre et le quart livre on peut parler également du qu'un livre du cinquième livre on trouvera comme idée essentielle celle que l'être humain pour s'épanouir doit disposer d'une bonne éducation Rabelais médecin de formation s'oppose au sorbonnard c'est-à-dire à ses professeurs de la sorbonne qui pratiquaient une méthode d'enseignement en vogue depuis le 13e siècle qu'on appelle la scolastique qui procédait par question réponse le savoir que souhaiter Rabelais n'est toutefois pas encore le savoir que va comment dirais-je que va souhaiter oui Michel de Montaigne en 1580 dans ses essais lorsqu'il va expliquer qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine autrement dit d'une éducation qui ne vise pas tellement à engranger des connaissances mais surtout à former à forger le caractère de l'individu afin qu'il devienne un adulte afin qu'il devienne un homme pour réagir en honnête homme face à l'existence Rabelais disais-je axe son propos sur l'éducation il fait la satire de son époque et en particulier du clergé mais pas seulement un petit peu comme d'ailleurs Erasme va le faire dans son éloge de la folie de 1513 et c'est ainsi que Rabelais peut être considéré comme le point de départ d'une nouvelle période même si sa langue est encore sous certains abords assez marquée par des termes des expressions de l'époque médiévale ce que plus tard certains appelleront des scories de l'âge gothique et c'est à cette tâche justement que dans le domaine de la poésie un peu plus tard donc une quinzaine d'années plus tard un groupe formé autour de Pierre de Ronsard et de Joaquin du Belais va se former la Pléiade qui aura pour objectif d'épurer la langue française de tous ces médiévalismes et qui va prendre pour modèle la littérature antique grecque et romaine en essayant de promouvoir les genres qui étaient ceux exercés par les grecs et les latins dans le domaine de la poésie mais qui va aussi comment dirais-je essayer de mettre en évidence la possibilité pour la langue française de s'enrichir de mots nouveaux de termes plus adéquats au XVIe siècle et qui surtout vont donner à la langue française toute sa noblesse autrement dit Boileau écrivit dans son art poétique et Malherbe vint considérant que Malherbe dans la première moitié du XVIIe siècle constituait une véritable révolution dans la langue française et bien on peut dire que avant Malherbe il y a déjà eu les sept poètes ou plutôt les cinq poètes qui entourent Ronsard et du Bélet ensemble ils forment sept poètes ceux dont de la pléiade c'est-à-dire prendre pour modèle l'antiquité mais en ne la servant pas d'une manière servile c'est le cas de le dire mais au contraire tentant de la dépasser dans le domaine de la pensée et chronologiquement ce sera le dernier genre dont il sera question ici après la poésie après le roman et après la poésie la pensée donc avec un auteur qui est Michel de Montaigne qui avait été maire de Bordeaux et qui en 1580 va publier l'ensemble des réflexions qu'il avait émises sur des sujets divers relatifs à l'existence relatifs au sens de la vie concernant aussi bien la morale que la philosophie que la politique que les troubles de son époque Michel de Montaigne qui va publier donc ses essais je viens de le dire en 1580 mais qui va passer par trois phases successives tout d'abord une période où domine le stoïcisme c'est à dire la notion d'un univers ordonné on peut comprendre que lui-même vivant dans cette période troublée qu'est celle des guerres de religion ce besoin d'ordre soit intervenu mais quand il parle d'ordre il ne s'agit pas simplement d'ordre dans la société pour être en harmonie avec l'univers il s'agit aussi d'ordre moral propre à l'individu deuxième période chez Montaigne c'est la période du scepticisme que l'on peut résumer par sa célèbre formule que sais-je qui a donné le nom d'une célèbre collection fondée et puis dirigée par Paul au Gouvent aux presses universitaires de France et enfin une troisième période je dirais moins peut-être moins radicale que la première mais on ne peut pas dire du tout justement pas que Michel de Montaigne soit un homme radical au contraire c'est un homme de paix un homme de réflexion un homme de sérénité c'est la période de l'épicurisme où l'austérité qui était apparente dans sa première période celle du stoïcisme fait place à une nécessité à l'expression d'une nécessité d'une harmonie de l'être humain dans l'univers du corps humain en rapport avec l'esprit de telle manière que l'être humain doit savoir saisir le moment présent passons maintenant au 17ème siècle le contexte tout d'abord contexte politique et religieux et puis contexte artistique et intellectuel comme tout à l'heure pour le 16ème contexte politique et religieux l'absolutisme n'est pas né avec Louis XIV l'absolutisme en fait c'est un courant dont on peut trouver les origines au tournant je dirais des 13ème et 14ème siècle avec les derniers valois j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres de mes cours ce mouvement se renforce au 16ème siècle avec François 1er mais il est déforcé dans la deuxième moitié du 16ème avec les guerres de religion qui affaiblissent très fortement le pouvoir royal c'est donc avec l'avènement de Henri IV qui n'est pas un valois qui est en fait un très lointain cousin des valois tapétiens lui aussi bien sûr mais d'une branche qui remonte à un fils de Saint Louis donc au 13ème siècle la branche des Bourbons c'est avec Henri IV en 1589 lorsqu'il monte sur le trône que l'absolutisme va s'affirmer encore plus je dirais sous Louis XIII avec son principal ministre Armand Duplessis de Richelieu et enfin avec Louis XIV qui a pendant son enfance et son adolescence pour parrain un italien un diplomate Giulio Mazzari donc Mazarin alors évidemment le règne de Louis XIV dont l'avènement commence l'avènement date de 1661 son règne se termine en 1715 alors qu'il avait 78 ans marque évidemment l'apogée de la monarchie absolue mais cette monarchie absolue en fait se poursuit dans le courant du 18ème siècle on sait on sait le sort qui sera réservé à Louis XVI qui est guillotiné non pas en tant que monarque absolu mais dans le cadre de sa fonction parce qu'il n'a pas respecté sa fonction de souverain de monarque constitutionnel et cet absolutisme je dirais connaîtra en second apogée avec le règne de Napoléon Ier qui est le dernier des despotes éclairés en tout cas en France l'absolutisme c'est en fait une théorie politique selon laquelle le roi est étymologiquement délié de tout autre pouvoir il n'est lié qu'à un seul pouvoir qui est celui de Dieu qui lui transmet la lieutenance du royaume tout cela va être bien théorisé par le comment dirais-je par le le plus grand orateur de la deuxième moitié du 17ème siècle le bossuet qui est le précepteur du grand dauphin et qu'il explique dans son livre politique tiré de l'écriture sainte qui va faire l'apologie de l'absolutisme et le théoriser après bien entendu en Angleterre Thomas Hobbes qui en 1651 publie le Léviathan au 17ème siècle la cour va jouer un rôle déterminant pour la connaissance pour le succès des écrivains comme nous allons le voir maintenant dans le domaine religieux depuis la conclusion du concile de 30 en 1564 la contre-réforme donne son plein on pourrait dire que le 17ème siècle est le siècle vraiment d'application au sens complet du terme de la contre-réforme c'est-à-dire de la reconquête partielle bien entendu en Europe du catholicisme sur le protestantisme ceci n'est pas sans intérêt pour comprendre comment certaines oeuvres ont pu ou n'ont pas pu justement être publiées à cette époque et si elles n'ont été c'est avec tellement de difficultés parfois avec le soutien de la haute noblesse et encore ce fut très rare n'oubliez pas que jusqu'à la révolution française la censure royale est absolue à côté de la censure je dirais religieuse qui elle est transcrite dans l'index des livres interdits autre mesure du concile de 30 la contre-réforme se craquit donc par l'intolérance et l'intolérance rime difficilement comme on le sait avec la création avec l'imagination qui était le point de départ je dirais l'introduction de mon exposé puisque j'ai dit que sans possibilité d'identification à un certain nombre de personnages que l'on trouve dans les romans que l'on trouve au théâtre et bien l'imaginaire de l'adolescent ne pourrait pas se développer lui permettant ainsi de composer une personnalité qui lui soit propre et qui le va composer petit à petit pour devenir adulte donc il est très difficile je dirais de devenir adulte dans un pays où l'immense majorité des gens sont analphabètes ne savent ni lire ni écrire je vous rappelle qu'il faut attendre les lois de Jules Ferry dans les années 1880 pour que l'école primaire devienne obligatoire en France laïque et gratuite mais il faudra attendre cette époque-là et que à cette époque-là donc l'immense majorité des gens sont sous la coupe d'un clergé qui impose une idéologie qui soutient le système absolutiste et contribuent à étayer l'organisation sociale sur le plan artistique et intellectuel on peut dire qu'il y a en gros deux phases même s'il ne faut pas évidemment être trop catégorique parce que ces phases je dirais se superposent en grande partie dans la chronologie il y a tout d'abord le courant baroque dont l'apogée se situe entre 1580 et 1660 c'est-à-dire pratiquement jusqu'à l'avènement de Louis XIV en France l'avènement de son règne et d'autre part le classicisme le baroque pour faire bref est un art qui dans le domaine religieux est vraiment destiné à faire l'apologie du catholicisme pour une population qui justement ne sait ni lire ni écrire et qui par conséquent a besoin des images pour s'imprégner de l'histoire sainte a besoin également des églises pour se représenter la majesté divine les églises fonctionnant comme des véritables théâtres pour l'œil et pour l'esprit le classicisme en revanche est un art essentiellement profane un art civil qui est destiné à magnifier un ordre politique un ordre social qui est celui de la monarchie absolue donc en fait ce sont deux idéologies qui transparaissent très nettement dans le projet de ces deux formes artistiques et on va voir en fait quelle influence quelle place occupe la littérature dans le cadre de ces deux mouvements là leur fonction on l'a déjà bien saisi je l'espère alors tout d'abord le baroque le baroque c'est un art qui accorde beaucoup d'importance en littérature mais aussi dans le domaine des arts plastiques à la fantaisie à l'imagination à l'illusion aussi au mélange des genres au mouvement au mouvement et si l'on devait décrypter le message implicite du baroque c'est l'idée de liberté de l'homme alors cette notion de liberté de l'homme peut paraître contradictoire lorsque je vous dis que c'est un art essentiellement religieux en tout cas dans sa forme primitive puisque la première église baroque date de 1560 si mes souvenirs sont bons c'est l'église du Jésus à Rome une église jésuite donc en fait la notion de liberté dans l'église catholique s'oppose à l'idée de prédestination que l'on trouve chez les calvinistes et d'une manière générale chez les protestants en effet chez Luther déjà qui précède donc Calvin il n'y a pas de libre arbitre il n'y a qu'un serre arbitre autrement dit c'est Dieu qui a décidé à l'avance qui va être sauvé tandis que dans l'église catholique l'action individuelle les oeuvres par exemple la charité joue un rôle essentiel à l'homme pour accéder au paradis pour accéder au salut et pour ne pas être damné au feu de l'enfer en revanche le classicisme lui fait appel à la raison à l'ordre à la vraisemblance alors que dans le baroque on a compris que ce qui apporte avant tout c'est l'imagination autrement dit le classicisme croit en une nature humaine éternelle par conséquent on peut dire que le classicisme est fataliste autrement dit cette notion de fatalité n'oubliez pas que fatalité vient de fatum qui en latin signifie le destin cette notion de fatalité est en contradiction avec cette valeur que je viens de développer et qui est la conséquence de l'art baroque à savoir la liberté de l'homme donc on voit qu'il y a derrière des formes artistiques également une philosophie sous-jacente qui transparaît et qui renvoie l'une et l'autre à une vision je dirais de la place de l'homme dans l'univers et dans la société mais ces deux formes je dirais malgré leur différence n'ont pas empêché bien sûr l'église et le pouvoir de travailler main dans la main dans ce qu'on appelle l'alliance du trône et de l'autel si je vous ai parlé des deux philosophies sous-jacentes c'est parce que dans la littérature là aussi on va voir qu'il y a des formes baroques et des formes classiques si l'on prend les différents genres qu'il s'agisse de la poésie du théâtre du roman ou la pensée on va voir que c'est très apparent dans le domaine de la pensée c'est le rationalisme qui va prévaloir vers parallèlement je dirais au rationalisme c'est pour ça que je vous ai dit que les deux courants se chevauchent au moins en partie et que les découpages chronologiques sont bien souvent arbitraires et non de valeur souvent que pédagogique c'est à dire fausses la plupart du temps il faut bien dire le rationalisme se trouve accompagné ou parfois même concurrencé avec le libertinisme qu'est-ce que c'est que le libertinisme le libertinisme ce n'est pas celui que l'on pourrait appeler le libertinage au 18ème siècle bien que être libertin au 18ème siècle peut renvoyer à deux réalités différentes à savoir d'une part liberté des mœurs et c'est pour ça que dans ce cas-là on parle plutôt de libertinage mais aussi qui renvoie également à la libre pensée donc un libertin au 17ème siècle ne renvoie pas à la deuxième catégorie quoique le personnage de Don Juan chez Molière appartient aux deux ensembles là c'est clair mais pour le reste les libertins se sont au fond des intellectuels dont on n'a pas la preuve qu'ils étaient athées parce qu'ils étaient trop prudents pour cela mais dont en tout cas les écrits laissent penser plus que probablement qu'ils l'étaient ces libertins et il faut rappeler l'origine du mot libertin le terme libertin vient de libertinus qui n'est pas libère dans la Rome antique quelqu'un qui est libre est libère quelqu'un qui a que l'on a rendu libre que le maître a affranchi est justement libertinus et il gardera cette étiquette toute sa vie un affranchi ne sera jamais un libre au sens complet du terme même s'il en a pratiquement toute une série de droits mais il ne les a pas tous par exemple en matière de vote justement et donc quand vous pensez à la à la Marianne française qui symbolise la république française je vous rapporte je vous rappelle qu'elle porte un bonnet phrygien c'est à dire un bonnet d'affranchi pour bien rappeler que l'être humain n'est qu'en voie d'affranchissement et que cet affranchissement n'est jamais complet et jamais définitif on peut être libéré sur le plan juridique on ne l'est pas pour autant complètement sur le plan intellectuel on garde des préjugés et c'est ainsi que les libertas sont au fond des intellectuels très courageux qui essayent de se libérer du poids pesant que fait peser sur l'esprit sur l'intelligence sur la raison l'église qui essayent donc de faire passer un certain nombre de considérations qui argumentent dans des sens qui ne vont pas dans celui de l'ordre et de l'idéologie établies maintenant pour en arriver aux différents courants du 17ème siècle il y a tout d'abord je dirais je parle ici de courants transgenres pas au sens où le terme transgenres est utilisé aujourd'hui mais je veux dire transversaux si vous voulez aux différents genres je fais référence ici au burlesque je fais référence ici à la préciosité et je fais référence aussi à un courant qui va se développer dans les années 1670 à savoir la querelle des anciens et des modernes je vais reprendre ces trois courants dans l'ordre en commençant donc par le burlesque qu'est-ce que c'est que le burlesque le burlesque en fait c'est évidemment une forme qui émarge au baroque et pas du tout au classicisme effectivement le burlesque va contre le principe de bienséance auquel je vais me référer dans quelques instants pour le classicisme en mettant en évidence des discordances dans les comportements des individus plus particulièrement lorsque ceux-ci utilisent un vocabulaire qui n'est pas adéquat à la classe sociale à laquelle ils appartiennent par exemple des nobles lorsqu'ils utilisent un vocabulaire de gens du peuple ou inversement lorsque des petits entre guillemets utilisent un vocabulaire très affecté donc c'est ça le burlesque c'est au fond faire rire le lecteur parce qu'il y a justement un décalage entre d'une part ce que l'on est supposé attendre et d'autre part ce que l'on entend ce que l'on lit réellement à côté du burlesque il y a la préciosité la préciosité c'est également je dirais un courant transgenre puisque être précieux pour un écrivain renvoie à l'idée que les personnages qui sont mis en scène qui sont qui parlent qui s'expriment ont des manières ont des comportements ont des sentiments très affectés où le langage lui aussi est très précieux on peut le dire l'expression la plus connue c'est que pour dire un fauteuil on parle de commodité mais il y en a bien d'autres également c'est positivement maintenant une manière d'épurer la langue de toute une série de scories qui pouvait encore l'affecter jusqu'alors on ne retient souvent de la préciosité que l'usage des hipporboles évidemment on a en tête les précieuses ridicules de Molière mais la préciosité n'est pas un courant aussi comment dirais-je aussi ridicule que justement la pièce de Molière a pu comment dirais-je en laisser la trace enfin maintenant je vous ai parlé de la querelle des anciens et des modernes qui prend son origine dans les années 1670 et qui va opposer tout le gratin si je puis dire à l'époque donc d'une part Racine Molière La Fontaine et d'autre part Fontenelle par exemple ou Perrault du côté donc des modernes donc du côté des anciens je ne sais plus si je me suis bien exprimé j'ai l'impression d'avoir fait un lapsus donc je répète Racine Corneille est déjà décédé à ce moment-là Molière La Fontaine Boileau et d'autre part du côté donc du côté des anciens et du côté des modernes donc Fontenelle alors du côté des anciens on insiste sur le caractère pratiquement inimitable des règles des canons affirmés dans l'Antiquité en particulier dans la poétique d'Aristote alors que du côté des modernes on insiste surtout sur la nécessité du progrès de l'humanité et de l'écriture par conséquent autrement dit il ne faut pas rester figé sur un certain nombre de modèles il faut faire progresser l'écriture il faut faire progresser les genres littéraires puisque tout n'est que mouvement finalement donc là aussi on retrouve cette opposition déjà décrite entre d'une part le mouvement et d'autre part le statisme voilà donc on pourrait dire que durant tout le courant durant tout le 17ème siècle il y a cette tension entre les deux la première moitié du 17ème siècle étant plutôt marquée par le baroque penser à la place qu'occupait la comédia dell'arte c'est à dire le théâtre italien représentant justement typique de cet esprit baroque et d'autre part alors le classicisme dans la deuxième moitié du 17ème siècle mais je vous l'ai dit à plusieurs reprises ici il ne faudrait pas figer de manière systématique ces deux courants qui ont coexisté maintenant en ce qui concerne les genres je vous avais dit que j'allais traiter successivement de la poésie de théâtre du roman et de la pensée je commence donc par la poésie tout à l'heure j'ai cité Malherbe avec son auquel se réfère Boileau puisque Malherbe au début du 17ème siècle est censé être le rénovateur de la langue française lui donnant toutes ses lettres de noblesse il y a d'autre part La Fontaine bien sûr j'allais dire ce fabuleux fabuliste ça aurait été un peu lourd comme expression mais que tous les enfants apprennent dans l'enseignement primaire et j'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui fables qui contiennent toujours une morale fait de bon sens où souvent des animaux sont mis en scène on connaît on connaît l'importance pour les enfants de cette acquisition ou plutôt de cette identification avec les animaux qui leur semblent plus familiers et plus proches de leur univers bien souvent d'autre part La Fontaine dans ses fables fait souvent la satire de la société humaine dans laquelle il se trouve ce que l'on trouvera par exemple plus tard d'ailleurs dans les caractères de la brouillère il y a enfin Boileau qui en 1674 publie L'art poétique qui est au fond un vademecum de la manière de bien écrire de la poésie qui explique comment versifier et qui je dirais est un ouvrage normatif en la matière en matière de poésie classique pour le théâtre alors là il y a quelques très très grands noms qui sont restés dans l'histoire de la littérature française tout d'abord dans le domaine de la tragédie Corneille et Racine et ensuite dans le domaine de la comédie avec Molière bien sûr Corneille en 1637 publie une pièce une tragique comédie intitulée le site qui va susciter de grands émois une querelle à l'académie française qui a été fondée par Richelieu et qui est académie française qui est chargée de contrôler de surveiller les oeuvres de par la volonté de Richelieu et du roi par la suite parce que les écrivains sont potentiellement des gens dangereux puisqu'ils peuvent par leurs écrits diffuser des idées sédicieuses Corneille publie le site qui est une tragique comédie et qui par conséquent est à cheval sur deux genres autrement dit cette histoire qui met en scène un personnage Rodrigue qui se trouve devant le fameux nœud Cornélien c'est à dire devant un choix pratiquement impossible entre celui de venger son père et de perdre sa bien-aimée Chimène ou au contraire de ne pas venger son père de perdre son honneur pour garder Chimène mais la solution évidemment est trouvée puisque c'est Chimène elle-même qui la porte en disant à Rodrigue de faire son devoir parce que au fond s'il ne tue pas son père à elle il n'aura plus d'intérêt à ses yeux à elle c'est une situation évidemment impossible et on connaît la fameuse litote de Chimène je ne te hais point c'est à dire je t'adore mais elle ne peut pas le dire puisqu'en fait c'est l'assassin potentiel de son propre père qu'elle aime Corneille se caractérise par une morale très stricte une morale que j'appellerais héroïque où c'est la volonté du héros qui triomphe alors que chez Racine qui lui succède d'une certaine manière en tout cas chronologiquement les choses se passent en sens inverse Racine un des plus grands poètes et tragédiens de la littérature française peut-être le plus grand par la qualité de son écriture est le poète des passions chez Racine les passions dominent tout et l'être humain est mené par le bout du nez par son destin autrement dit il n'y a pas de décision possible l'être humain est prédestiné et c'est ainsi que on a pu voir en particulier Goldman dans le dieu caché il a pu montrer que ou expliquer en tout cas que Racine avait été fortement influencé par son environnement janséniste les jansénistes sont des catholiques qui reprennent aux calvinistes l'idée de prédestination et donc on voit ici en quoi la fatalité des héros raciniens sont justement des héros qui ne décident rien tout est décidé tout est écrit à l'avance ça peut se voir dans toute une série de pièces bien entendu qu'il s'agisse de Britannicus d'Andromaque surtout de Phèdre en particulier les sujets de Racine sont toujours puisés dans soit la mythologie mais en tout cas l'antiquité classique sauf peut-être pour deux des dernières de ces pièces Attali et Esther qui sont tirés de l'antiquité biblique mais en tout cas c'est ce modèle de l'antiquité qui prévaut chez Racine et en cela on peut dire que c'est le modèle des classiques d'autant plus qu'il écrit dans une langue admirable en utilisant le dodeca syllabe comme d'autres de ses contemporains il est loin d'être le seul bien entendu puisque c'est la norme à l'époque c'est-à-dire des vers de douze pieds qui fonctionnent par paire et le classicisme se caractérise je dirais par d'une part le respect parce que je n'ai pas encore l'occasion de vous définir le classicisme en matière de littérature le classicisme se définit par le respect des trois unités telles que définis par Aristote donc quatrième siècle avant Jésus-Christ dans sa poétique par la règle de bienséance que j'ai évoqué tout à l'heure qui est le contraire de l'écriture burlesque de telle manière et de par exemple la comédia d'Ellarte de telle manière que par la règle des trois unités et je ne fais ici que rappeler des souvenirs qui sont présents dans la mémoire de chacun la règle des trois unités c'est la règle selon laquelle une pièce ne peut ne peut pas dépasser 24 heures il n'y a qu'une seule action une seule intrigue et d'autre part ça doit se passer en un seul lieu il y a eu parfois des petits dérapages entre guillemets en déplaçant dans un lieu très très proche un second lieu très très proche certaines intrigues mais en tout cas il y a l'idée d'une structure unitaire alors que dans le théâtre baroque je dirais ça va dans tous les sens ça 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 circule si je puis dire on passe d'un lieu à un autre l'intrigue peut se passer ou les intrigues plus exactement peuvent se passer sur plusieurs journées consécutives voire éloignées voilà voilà pour Racine un de nos plus grands auteurs et bien sûr dans la comédie il y a Molière tout le monde sait qu'il s'agit en fait d'un pseudonyme pour Jean-Baptiste Poquelin qui était un fils de Tapissier et Molière va exceller dans ce genre auquel il a donné toutes ses lettres de noblesse inutile de vous rappeler ces pièces archi connues que sont le Maladie Manginaire la Vare Tartuffe j'ai fait référence tout à l'heure aux Précieuses Ridicules les Femmes Savantes voilà il y en a toute une série comme ça qui sont encore étudiées bien heureusement dans l'enseignement secondaire mais qui respectent strictement les règles classiques en matière par exemple de versification dans le domaine du roman là je serai plus bref parce que dans le domaine du roman même si on peut dire que le roman naît au XVIIe siècle il y avait bien eu Rabelais par lequel j'ai inauguré mon cours mais enfin on peut dire que c'est plutôt dans le XVIIe siècle au XVIIe siècle que naît le roman il va en fait devenir de plus en plus important surtout au XVIIIe siècle pour connaître évidemment son apogée au XIXe siècle et au XXe siècle d'ailleurs le roman reste le genre premier sans aucun doute alors dans le domaine du roman deux auteurs tout d'abord Madame de Lafayette qui en 1600 alors je réfléchis c'est en 1678 j'espère ne pas me tromper je dis ça de mémoire publie attendez est-ce que c'est 16 il me semble bien que c'est 1678 Madame de Lafayette publie donc La princesse de Clèves qui est enfin je ne vous raconte pas l'histoire parce que sinon on n'en sortirait plus La princesse de Clèves qui est tout à fait un roman de facture classique où domine l'idée du devoir de la fidélité de l'épouse alors qu'elle est aimée et qu'elle aime un autre personnage qui est le duc de Nemours et elle ne trahit pas je dirais en acte en tout cas en pensée c'est autre chose son mari le prince de Clèves à côté de Madame de Lafayette alors là c'est à l'extrême fin du siècle en 1699 Fénon l'archevêque de Cambrai qui sera le précepteur du petit-fils de Louis XIV donc le duc de Bourgogne Fénon va dans les aventures de Télémaque donc le fils d'Ulysse fils d'Ulysse qui est accompagné d'un pédagogue qui s'appelle Mator Mentor comme on dirait en Belgique apprend apprend à vivre apprend à devenir un homme on peut dire qu'il s'agit d'un véritable manuel de pédagogie et de tolérance et on peut dire qu'à partir de ce moment là on peut dire qu'on passe dans une autre époque la tolérance était une notion pratiquement inconnue au XVIIe siècle alors que dans le courant du XVIIIe siècle elle va progressivement l'emporter au moins en théorie dans les écrits sinon dans les faits je veux dire en politique Fénon est donc à comment dirais-je à un initiateur en la matière dans d'autres domaines maintenant la correspondance la morale la pensée j'évoquerai tout d'abord Madame de Sévigné Madame de Sévigné qui a écrit 1400 lettres tenez-vous bien à sa fille Madame de Grignan qui habitait dans le sud de la France puisqu'elle était mariée je crois qu'il était marquis de Grignan enfin il avait une fonction de lieutenant enfin une fonction importante de haut fonctionnaire de Louis XIV donc dans le sud de la France elle lui écrivait très régulièrement parfois même plusieurs lettres par jour avec où elle lui donne toute une série de conseils où elle décrit aussi la vie parisienne de son époque les mœurs de son temps c'est donc une source précieuse je dirais pour s'imprégner de l'esprit du temps on peut dire aussi qu'il s'agit d'une véritable gazette que cette correspondance entre Madame de Sévigné et sa fille Madame de Grignan elle nous informe un petit peu sur tout et en cela elle inaugure je dirais le genre épistolaire qui existait auparavant le genre épistolaire existe bien sûr depuis l'antiquité mais je veux dire une tradition alors la question j'en avais parlé un jour à un grand spécialiste de Madame de Sévigné était de savoir s'il s'agissait de littérature et évidemment je lui posais la question piège parce qu'à partir du moment où un auteur ne destine pas ses écrits à être publiés peut-on parler de littérature évidemment c'est une question pour littéraire qui me préoccupe moi qui suis un historien un historien tout court un historien généraliste mais c'est vrai c'est une question qui se pose ces lettres n'étaient pas destinées à être publiées et par conséquent il n'y a pas d'intention littéraire face à un public lecteur qui pourrait être juge donc ces lettres n'étaient pas destinées à passer devant un tribunal le tribunal populaire si je puis dire le tribunal d'un public très large donc puisque sa seule interlocutrice était Madame de Grignan peut-on l'inclure dans la littérature il est évident que vu la qualité des lettres il paraît tout à fait logique que celle-ci soit étudiée encore aujourd'hui dans l'enseignement secondaire du moins je l'espère dans le domaine maintenant de la morale et de la religion deux personnages que je vous ai cités d'une part la brouillère et d'autre part Bossuet alors la brouillère est l'auteur de caractère comme le titre de l'ouvrage l'indique caractère renvoie à des des croquis parfois des caricatures même de personnages qui vivent à la cour ou qui vivent dans la société française donc du dernier tiers du 17e siècle et ces personnages la brouillère les caricatures de manière souvent très féroce c'est une manière aussi mais par le biais de la caricature du trait forcé de mieux comprendre cette société Louis XIV elle nous informe sur ses caractères nous informe sur le pouvoir sur les relations de pouvoir sur l'importance de l'argent aussi dans cette société et donc un certain nombre de thématiques que l'on verra apparaître de plus en plus dans les siècles suivants au 18ème et au 19ème siècle pensons en particulier à Balzac qui fait des questions de pouvoir et d'argent son fonds de commerce si je puis dire et bien déjà à cette époque là ce sujet est très présent quant à Bossuet Jean-Bénigne Bossuet c'est le le grand orateur qui fait les grands discours à Versailles aux grandes occasions en particulier lorsqu'un personnage important vient de décéder il y a comme ça des oraisons funèbres très célèbres celle d'Henriette de France celle consacrée à la Palatine la femme du frère de Louis XIV donc Philippe donc la duchesse d'Orléans autrement dit celle l'oraison consacrée au grand condé Louis de Condé et Bossuet écrit dans une langue bien sûr admirable il est aussi un théoricien de l'absolutisme vous en avez touché un petit mot tout à l'heure il est aussi historien ou plus exactement philosophe de l'histoire puisqu'il écrit un discours sur l'histoire universelle je crois que c'est c'est en 1681 qui va initier un nouveau genre littéraire qui connaîtra beaucoup de succès au XVIIIe et surtout au XIXe siècle enfin dans le domaine de la pensée retenons au moins les noms de Descartes et de Pascal Descartes vit dans la première moitié du XVIIe siècle il est en gros contemporain je dirais du règne de Louis XIII bien qu'ayant vécu dans différentes contrées parce qu'il fut militaire il a vécu aux Pays-Bas il a vécu en Suède en particulier il est l'auteur d'une nouvelle méthode philosophique pour approcher le réel et arriver à des certitudes à ce qu'il appelle des idées claires et distinctes et pour cela il balaye tout le savoir de son époque autrement dit il balaye la méthode aristotélicienne et surtout platolicienne n'en parlons pas et publie en 1637 un discours de la méthode et encore un ouvrage très important mais cette fois publié en latin en 1641 ce sont les méditations philosophiques publiées par traduites par le duc de Luyn en français ces deux ouvrages vont avoir un retentissement considérable par la révolution comment dirais-je épistémologique qu'elle provoque à partir de ce moment-là le sujet va être au centre des réflexions de la réflexion philosophique tout en connaissant un certain nombre de comment dirais-je d'amendement bien sûr et de révolution mais à partir des théories des cartes je pense bien sûr à la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant qui date de 1781 pour la première édition quant à Pascal Pascal Blaise Pascal il publie en 1669 1670 ou plutôt il écrit ce serait peut-être plus précis parce que c'est pas lui qui publie il y a eu des publications ultérieures et il y a eu d'ailleurs des collections différentes donc on a édité de manière différente les œuvres de Pascal ici je ne vais pas vous parler ici je vous parlais d'abord des provinciales mais les pensées également vont jouer ce sont les pensées plutôt qui vont être classées différemment suivant les différents éditeurs et ça donne évidemment un résultat différent parce que il y a des idées si vous voulez il y a un éditeur qui les a classées dans l'ordre qu'il pensait être chronologique et d'ailleurs il a fait ça sérieusement et qui du coup donne une cohérence à une succession de pensées qui sont écrites au fond sur des morceaux de papier qui étaient comment dirais-je qui n'étaient pas classées et qui laissent supposer une évolution de la pensée justement de Pascal mais qui n'était peut-être pas son projet puisque ça n'a pas été édité tel quel duivant en tout cas de l'auteur alors que trouve-t-on dans les provinciales maintenant on y trouve l'idée de la nécessité de ou plutôt il y a un projet dans les provinciales celle de convaincre les libertats et les sceptiques c'est-à-dire d'une part les athées ou plus exactement parce qu'on ne se disait pas athées à cette époque-là donc ceux qui apparaissent comme déistes mais qui ne sont pas qui ne suivent pas l'enseignement de l'Église catholique donc d'une part convaincre ces libertats ces libres penseurs dont je vous parlais tout à l'heure et d'autre part les sceptiques ceux qui ont une approche de la réalité qui est agnosticiste ceux qui considèrent que le raisonnement que nous pouvons établir pour comprendre la réalité est souvent trompé par toute une série de facteurs et comme Pascal finalement ne remet pas ça en cause finalement ce qu'il fait c'est de se dire puisque nous sommes nous ne pouvons pas établir de certitude à nous tout seul nous ne pouvons que mettre tout notre espoir en Dieu on peut dire donc que son ouvrage est une véritable apologie de la religion mais beaucoup plus profonde que que d'autres apologies qui pourront être faites plus tard je pense à celle de Chateaubriand qui a d'ailleurs qui vise au fond un objectif similaire mais avec d'autres moyens Pascal est quand même beaucoup plus profond philosophiquement parlant le 18ème siècle maintenant le 18ème siècle contexte contexte on est toujours en France dans la monarchie absolue de droit divin cette monarchie absolue de droit divin va connaître des hauts et des bas dans un premier temps entre 1715 et 1723 elle souffre d'une certaine manière puisque le successeur de Louis XIV Philippe d'Orléans le régent qui a cassé le testament de son oncle règne effectivement de manière autoritaire mais dans un premier temps avec l'aide d'une polysynodie c'est à dire d'un système de gouvernement parallèle ce système ne va pas durer très longtemps mais la régence a eu un rôle très important pour libérer les esprits les comportements de la phase terminale du règne de Louis XIV qui était devenue très austère très bigot même sous l'influence de Madame de maintenant et où la liberté de penser était réduite à néant véritablement donc il s'agit d'une véritable bulle d'oxygène que cette régence de Philippe d'Orléans on sait que Louis XVI va devoir batailler contre les parlements contre l'esprit parlementaire teinté de jansénisme que Louis XVI lui reste monarque absolu mais va connaître de grosses difficultés d'où la valse des ministres durant son règne Turgot Necker pensé à la fin également l'hominie de Brienne autrement dit une tension entre deux idéologies politiques et économiques le libéralisme d'une part et le protectionnisme d'autre part et cela va se terminer donc dans la révolution qui va inscrire la littérature française dans un tout autre cadre dont il ne sera pas question aujourd'hui sur le plan artistique et je ne vais pas développer ce point non plus c'est l'époque du classicisme et surtout du néoclassicisme et qui se veut beaucoup plus épuré que le courant précédent auquel il se rattache le baroque lui-même se transforme dans le cadre des arts décoratifs en rococo c'est-à-dire pour la décoration des pièces des palais des hôtels pour la décoration des meubles également pour la décoration des jardins par exemple on connaît ces fontaines rocailles entre autres choses mais plus sérieusement dans le domaine intellectuel maintenant qui affecte davantage la littérature française que ces courants que je viens de citer on peut dire que ce n'est plus la cour qui dorénavant va donner le ton à la littérature mais les salons il y avait déjà des salons au XVIIe siècle il y avait quelques salons très célèbres d'ailleurs ou tenus d'ailleurs déjà par des femmes au XVIIIe siècle ces salons deviennent de plus en plus importants là aussi ce sont des femmes qui poursuivent l'oeuvre de leur devancière du siècle précédent c'est surtout le XVIIIe siècle le siècle des philosophes par philosophe il ne faut pas entendre métaphysicien ontologue ou philosophe faisant de la haute philosophie il faut plutôt entendre des intellectuels je crois que c'est le mot qui convient des intellectuels qui ne réchignent pas à faire au fond du journalisme de la vulgarisation des connaissances ils cherchent à détruire les préjugés afin de faire prévaloir la raison ils sont épris de liberté de justice les lumières c'est aussi le primat de l'expérience avant l'affirmation dogmatique c'est aussi le respect de la personne donc il s'agit d'une révolution je dirais à la fois intellectuelle qui s'oppose à l'église en tant qu'institution qui ne s'oppose pas au christianisme mais qui s'oppose en tout cas au cléricalisme il faut bien faire la distinction qui s'oppose au dogmatisme rigide de l'église de l'épiscopat de la papauté qui s'oppose également au maintien de la population du peuple dans la superstition par les curés de villages et dès lors la littérature va être fortement influencée en particulier on s'en doute dans le domaine de la pensée deux traits caractérisent la littérature au XVIIIe siècle donc la raison et la sensibilité je commence donc dans l'étude des genres par la pensée pour poursuivre par le roman et enfin terminer par le théâtre la pensée tout d'abord si je commence par la pensée c'est parce que je viens de vous parler des philosophes qui ont marqué ce XVIIIe siècle et marque toujours notre époque ou en tout cas on peut l'espérer continuera à marquer notre époque parce que je suis peut-être un optimiste invétéré à certains égards et peut-être les décennies qui vont venir vont voir peut-être une défaite au moins partielle et relative des idéaux des Lumières parmi ces penseurs il y a bien sûr Montesquieu il y a Voltaire il y a Rousseau il y a aussi Diderot je n'en prends que quatre mais vous savez il y en a beaucoup d'autres ce sont en tout cas les plus connus je commence par Montesquieu qui chronologiquement est le premier en 1748 il publie l'Esprit des lois qui a un triple projet un triple projet effectivement Montesquieu dans son Esprit des lois veut expliquer ou tenter ou tenter d'expliquer les variations des lois suivant les pays suivant les peuples par différents facteurs différents paramètres comme le climat les mœurs la religion et d'autres choses encore Deuxième projet c'est celui de définir les trois types de gouvernement le gouvernement démocratique le gouvernement monarchique et le gouvernement tyrannique qui ont chacun leur valeur et enfin troisième projet et c'est celui sans doute qui aura la plus grande postérité en tout cas la révolution française c'est la séparation des trois pouvoirs que nous connaissons d'ailleurs toujours dans les démocraties modernes c'est-à-dire la séparation du premier des pouvoirs le pouvoir législatif par lequel s'expriment les élus du peuple les élus de la nation ensuite le pouvoir exécutif qui est chargé d'exécuter comme son terme comme le nom l'indique ce qui est décidé par l'assemblée générale du peuple et enfin le pouvoir judiciaire qui lui est chargé d'appliquer les lois ce système en fait est la mise en forme la mise à jour de ce que déjà des penseurs anglais comme John Locke déjà 60 ans plus tôt avait élaboré dès 1689 c'est 190 j'ai parlé donc à côté de Montesquieu il y a bien sûr Voltaire Voltaire qui naît en 1694 et qui donc sous le règne de Louis XIV et qui va décéder en 1778 Voltaire va publier en 1764 donc vous voyez qu'il était quand même déjà relativement âgé un dictionnaire philosophique après avoir publié beaucoup d'autres œuvres vous savez mais ici je dois faire des choix pour essayer d'illustrer au mieux l'apport de chacun des auteurs à un courant dans le cadre d'une histoire littéraire générale dans ce dictionnaire il vous avez des entrées qui renvoient à toute une série de thématiques propres aux lumières et où il n'hésite pas à égratigner voire plus que cela le cléricalisme à mettre en évidence la tolérance ce qu'il a pu faire dans d'autres écrits par exemple concernant Calas ou concernant le chevalier de la barre qui avait subi supplice de manière tout à fait injuste de cet état absolutiste intolérant de l'époque Voltaire je ne vais pas vous citer toutes ces œuvres je crois que vous en connaissez déjà beaucoup donc ça n'a pas beaucoup de sens ici de vous parler d'une série de romans à tout et de toute façon dans un premier temps je vous ai dit que je vous parlais ici dans un premier temps que de la pensée Rousseau maintenant alors Rousseau publie en 1650 un discours sur les sciences et sur les arts un discours essentiel parce que c'est dans ce discours qu'il va expliquer que c'est la société qui corrompt l'homme ce sera un thème majeur que l'on retrouvera souvent par la suite autrement dit c'est le point de départ de cette idée du mythe du bon sauvage Rousseau en 1762 publie alors là un ouvrage encore plus connu il s'agit du contrat social dans lequel il explique que les individus d'une société se mettent d'accord ensemble pour signer un contrat tacitement quant à l'organisation de la société et quant à la fixation d'un certain nombre de lois qui doivent la régir c'est ce qu'il appelle donc le contrat social ouvrage évidemment tout à fait majeur dont il sera question bien sûr à la révolution française maintenant il reste Diderot Denis Diderot qui avec d'Alembert va publier à partir de 1751 et dans les années donc 50 et les années 60 1760 va publier 20 volumes de l'encyclopédie alors l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sans compter les volumes de planches c'est en fait une oeuvre gigantesque ce sont des infolios Diderot et d'Alembert ont fait appel au concours des plus grandes plumes de leur époque de tous ces penseurs des lumières justement Voltaire Montesquieu et bien d'autres encore pour condenser sous une forme je dirais avec cet esprit de avec la comment dirais-je avec la raison qui éclaire la rédaction de tous ces articles autrement dit la notion d'expérience la notion le refus de toute forme de préjugé le souhait de bien s'informer lorsque l'on aborde un sujet en étant se détachant de toute forme de préjugé c'est donc la victoire de Descartes si vous voulez des articles sur tous les sujets parce que l'encyclopédie porte aussi bien sur les sciences que sur les lettres que sur les arts les arts c'est-à-dire les techniques les techniques et c'est ainsi que dans l'encyclopédie ou plus particulièrement dans les volumes de planches qui suivent les 20 volumes dont je viens de vous parler vous avez la sous forme de dessin la description de toute une série d'outils de machines qui étaient utilisées à l'époque dans toute une série de métiers et qui constituent dès lors une source extraordinaire pour connaître cette société encore pré-industrielle je crois avoir dit d'ailleurs dans un exposé précédent avoir repris plutôt les mots d'André le roi Gouran à qui on demandait dans un entretien quels seraient les ouvrages avec lesquels il partirait s'il était condamné à s'exiler sur une île déserte et il disait sans aucun doute l'encyclopédie parce que ça me permettrait disait-il de reconstituer à partir du milieu dans lequel je me trouverais tout un biotope qui me permettrait de survivre sans avoir besoin des machines modernes nous serions bien en peine nous si nous devions utiliser si nous étions sur une île déserte on serait bien malin de nous retrouver avec un manuel un mode d'emploi d'une machine électronique on ne pourrait rien en faire évidemment ou avec un guide pour l'électricité on ne pourrait rien en faire non plus en revanche avec l'encyclopédie avec les planches de l'encyclopédie on pourrait faire toute une série d'objets de machines utilisables sans trop de difficultés évidemment il faudrait quand même au moins être capable de faire fondre à des températures suffisamment élevées des minerais de métal pour pouvoir disposer disposer de certains outils mais enfin la situation serait évidemment beaucoup moins complexe que si on se trouvait avec un manuel donc d'une machine moderne dans le domaine du roman maintenant le roman va être le grand genre qui va se développer à cette époque il y a trois types de romans pour simplifier le roman sentimental d'autre part le roman libertat et enfin le roman philosophique il est bien entendu qu'ici on pourrait trouver d'autres catégories dont je suis tout à fait conscient mais je voulais en tout cas que vous reteniez quelques-uns de ces romans tout d'abord le roman sentimental parmi lesquels on peut citer au moins Manon ou plutôt les aventures du chevalier d'Aigrier et de Manon Lescaut qui datent de 1731 on pourrait citer également des ouvrages de Rousseau comme Julie ou la nouvelle Héloïse par exemple c'est moins drôle enfin c'est moins stimulant à lire je dirais c'est surtout plus épais j'en ai un moins bon souvenir que de Manon ça c'est sûr voilà je suis en train de penser à ce que je vous disais sur Diderot il y a quelques instants j'aurais pu quand même pour Diderot vous parler quand même de deux oeuvres importantes parce que je vous ai parlé de l'encyclopédie et puis tout de suite je suis parti vers le roman mais en ne vous parlant pas de Diderot en tant que tel je vous ai parlé en fait de l'encyclopédie oeuvre dirigée la dirigée avec d'Alembert mais enfin bon ce n'est pas son oeuvre c'est une oeuvre collective avec de nombreux auteurs en ce qui concerne Diderot il y a deux oeuvres quand même qui méritent d'être citées parce que Diderot à l'inverse de toute une série d'autres auteurs du 18e siècle de penseurs de philosophes du 18e siècle comme Montesquieu comme Voltaire ou comme Rousseau Diderot lui est athée il est athée comme le balleron d'Holbach et sa coterie par exemple et Diderot publie en 1749 sa lettre sur les aveugles et comment dirais-je vingt ans plus tard il écrit donc en 1769 son rêve le rêve d'Alembert je dis écrit parce que cet ouvrage ne sera publié que beaucoup plus tard on le comprend vu son contenu sulfureux qu'en 1831 dans ces deux livres donc écrits à vingt ans de distance Diderot et ça prouve sa constance en tout cas Diderot développe la même idée l'idée selon laquelle au fond Dieu n'existe pas implicitement on s'est dit puisque pour lui tout est matière tout est matière et c'est finalement la rencontre d'atomes on pourrait dire résultant du hasard qui fait que telle ou telle chose se produit mais en tout cas il réfute complètement donc par cette voie la théorie de la providence qui était celle de Bossuet selon laquelle c'était Dieu qui prévoyait dans un grand dessin l'avenir de l'humanité là pas du tout pour Diderot le monde plutôt le monde n'est que matière donc il a une vue purement matérialiste du monde c'est le hasard qui préside je dirais à l'évolution des choses et par conséquent rien n'est écrit d'avance donc il n'est pas déterministe en tout cas alors qu'on peut être matérialiste et déterministe les deux ne s'opposant pas en s'y concerne donc cette philosophie voilà alors le roman Liberta je ne citerai qu'un roman à savoir un roman épistolaire les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos qui date de 1782 un roman cynique ou plus exactement où les personnages sont cyniques un roman d'une exceptionnelle densité sur le plan psychologique on connaît l'histoire que je ne vais pas reprendre ici entre le marquise de Merteuil et d'autre part le vicomte de Valmont ce qui est en tout cas c'est un roman qui nous informe sur une certaine vision qu'un auteur a de la société à savoir une société aristocratique dissolue moralement comment dirais-je sans mœurs correcte où tout est permis et qui annonce et je vais quand je parlerai du théâtre qui accompagne je dirais deux pièces de théâtre de Beaumarchais dans le roman philosophique Voltaire bien sûr qui met en scène des personnages qui sont là pour défendre une thèse au fond c'est le cas de Candide publié en 1759 Candide qui est formé par un maître Pangloss qui est optimiste qui suit la philosophie de Lagnitz et de Wolff de professeurs de philosophes allemands alors que Voltaire dans la progression de ce roman philosophique développe l'idée par les situations vécues par Candide que cet optimisme n'est qu'illusoire mais que l'espoir existe tout autant et cet espoir on le retrouve à la fin de Candide lorsque Voltaire dit que maintenant il est temps de cultiver son jardin que par conséquent face aux turbulences du monde face auxquelles on ne sait pratiquement pas faire grand chose il y a sans arrêt des malheurs qui nous arrivent dans notre vie et bien qu'il faut peut-être se replier sur soi-même c'est une philosophie je dirais de type individualiste qui a quand même un petit côté désespérant parce qu'elle n'est pas porteuse d'un projet de société véritablement elle annonce je dirais le monde contemporain c'est que face à tout ce que l'on entend dans les médias aujourd'hui on se dit de toute façon il n'y a plus grand chose à faire ça pourrait être la position de certains et ce l'est d'ailleurs de certains et bien finalement on reste chez soi on cultive son jardin au sens propre alors que chez Voltaire c'est évidemment une métaphore pour parler de s'occuper de soi de son âme au fond de se préoccuper de soi tout simplement et on reste chez soi on reste devant la télévision on s'occupe de ses petites affaires et surtout vivons cachés vivons heureux je dirais que c'est c'est la mentalité de beaucoup de jouants en cette période je dirais extrêmement troublée puisque je vous parle toujours en pleine période de Covid au mois de novembre 2020 j'espère quand même qu'on en sortira bientôt enfin dernier genre le théâtre le théâtre le théâtre a pour figure de proue je dirais Marivaud et Beaumarchais Marivaud tout d'abord qui dans les années 1720 1730 va publier des œuvres comme La double inconstance comme Le jeu du hasard et de Le jeu de l'amour et du hasard d'autres pièces du même type qui sont des pièces qui sont certainement pas légères mais qui sont qui mettent en scène des personnages dans des situations assez sophistiquées où il y a bon dans l'une des deux pièces dont je viens de vous parler chacun essaie de séduire l'autre en jouant d'autres personnages donc vous voyez en jouant au valet et ils jouent le même personnage de part et d'autre qui s'aiment finalement avant de révéler leur vraie personnalité ce sont en fait des pièces de théâtre qui tournent autour de la psychologie de l'amour je dirais au domaine au complexe comme vous le savez et enfin vous avez Beaumarchais que je vous ai annoncé quant à sa thématique en vous parlant de Chauderlot de la Clos Beaumarchais qui publie en 1775 Le Barbier de Séville en 1784 donc 5 ans avant la révolution Le mariage de Figaro ce sont des pièces d'ailleurs qui se suivent thématiquement parlant dans ces deux pièces on sent vraiment que l'on peut se permettre à ce moment-là ou plutôt que l'on peut se permettre mais difficilement je n'ai pas dit que ces pièces n'avaient pas été censurées mais en tout cas que le comte Alma Viva qui est le personnage principal qui est visé dans ces pièces le comte Alma Viva est l'emblème le symbole d'une aristocratie devenue immorale et on se rend bien compte qu'en 1789 et dans les années qui vont suivre l'image de la noblesse était devenue telle l'image de la royauté également parce qu'il y avait des tas de pamphlets qui circulaient sous le manteau concernant la vie sexuelle de Marie-Antoinette par exemple et qui ont donc par leur critique ont commencé à saper je dirais l'idéologie royale en conclusion de cette leçon qui j'espère n'aura pas été trop longue je ne sais plus du tout quand j'ai commencé je regarde ma montre plus aucune idée en tout cas si mon cours vous a paru trop long n'hésitez pas à le fractionner à le voir en plusieurs parties en tout cas je dis ça à ceux de mes étudiants qui devraient étudier cette matière pour l'examen donc ici présenté sous une forme résumée en conclusion j'espère que vous avez bien compris que l'histoire littéraire la littérature n'est compréhensible qu'à partir d'un contexte général qui fait appel aussi bien à la politique à la religion à l'art au milieu intellectuel que tout cela est fortement lié donc on ne peut pas étudier l'histoire de la littérature comme une succession de styles une succession de genres je crois que ça doit paraître tout à fait acquis cela qu'il ne s'agit pas de chercher une essence à chacun de ces genres je suis historien et donc j'ai montré ici que la littérature est le reflet même si cette notion d'un point de vue je dirais épistémologique aussi mérite d'être bien définie parce que ce sont des mots qui passent partout lorsqu'on parle de reflets lorsqu'on parle d'influence vous savez ce sont des mots qui nécessiteraient à chacun d'ailleurs pour chacun un cours assez long j'utilise ici des mots d'une grande banalité simplement pour être audible d'un point de vue pédagogique qu'ensuite ces genres ont évolué que certains genres prévalent à certaines époques connaissent leur apogée et puis déclinent pour renaître parfois à d'autres époques que donc la littérature peut être abordée aussi mais pas seulement avec un regard historique pour ceux qui ont considéré à une certaine époque que l'histoire littéraire était complètement dépassée je pense à l'époque structuraliste dans les années 60 je parle je pense évidemment au débat épique entre d'une part Raymond Picard et Roland Barthes concernant Racine par exemple par exemple mais il y en a beaucoup d'autres dans le cours prochain il sera question de la littérature française au 19ème 19ème et 20ème siècle je n'aborderai pas le 21ème siècle tout d'abord parce que je ne suis pas littéraire de formation et que je ne me permettrai pas d'avoir un regard comme ça pertinent sur quelque chose qui nous est très proche mais je utiliserai comme je l'ai fait ici je vais montrer un certain nombre de manuels d'enseignements supérieurs pour construire mon exposé alors je vous montre ces livres pour aujourd'hui d'Alain Croix et Jean Quignard de la Renaissance à l'Auble des Lumières Histoire culturelle de la France sous la direction de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Cyrinelli dans la collection Point Histoire au Seuil il s'agit d'une histoire culturelle de la France pour la période traitée ici alors le tome 3 de l'histoire des littératures dans la Pléiade qui tire son nom bien entendu du mouvement lancé par Ronsard et Dubélé oui pour Dubélé j'aurais pu vous parler aussi ça me vient tout à fait à l'esprit je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé j'ai oublié des tas de choses vous savez la mémoire fouille quand on est dans les généralités j'aurais dû vous parler bien sûr de la défense et l'illustration de la langue française qui date de 1549 bien sûr où se trouve résumé le programme de la Pléiade c'est à dire d'une part conserver ce qu'il y a de meilleur chez les anciens même les faire utiliser les grandes thématiques les genres de l'antiquité les faire prévaloir et d'autre part ne pas négliger surtout la rénovation de la langue française en enrichissant le vocabulaire alors donc maintenant je reviens donc à cette histoire des littératures le tome 3 qui est consacré à la littérature française donc dans l'encyclopédie de la Pléiade alors comme tous les ouvrages de la Pléiade ça comprend alors comme c'est du papier Bible 2000 pages voilà consacré donc uniquement à mon objet ici même quand je dis mon objet entendons-nous bien la littérature française mais ça ouvre toute la littérature française du Moyen-Âge à l'époque où ce livre était publié c'est-à-dire les années 70 les années 60 il faudrait que je trouve la date si c'est Raymond Queneau alors 1963 donc voilà 1963 donc évidemment les 40 dernières années du 20ème siècle ne sont pas dedans par définition histoire littéraire de la France j'ai apporté ici le tome 2 qui va de 161715 aux éditions sociales alors les éditions sociales ont un parti pris ou avaient un parti pris parce qu'elles n'existent plus de placer en avant tout ce qui concerne les aspects sociologiques voire et l'analyse marxiste voire marxisante c'est très très net quand on lit ses ouvrages mais ça ne me déplaît pas du tout en tant qu'historien le tome 3 1715 à 1789 le tome 1 portait évidemment sur le Moyen-Âge et le XVIe siècle alors ici je vous montre un exemple de la série de littérature française publiée chez Arthaud je vous montre ici le tome 4 le classicisme de Roger Zuber et Micheline Quenin et enfin pour terminer de Georges Minois censure et culture sous l'ancien régime chez Fayard bien sûr il ne s'agit ici que d'un choix extrêmement sélectif c'est même une redondance que d'utiliser le mot choix et sélectif mais et même douloureux mais vous comprenez bien que pour en exposer aussi général que celui-ci je n'allais pas arriver avec une bibliothèque sur la table pour vous montrer tout ce qui a pu contribuer au cours de ma longue vie quand même déjà maintenant à élaborer l'exposé que je vous ai fait et j'aurais tant voulu vous lire des extraits d'un certain nombre de ces auteurs qui m'ont tant marqué tant marqué mais voilà ce n'était pas l'objet ni l'objectif de cette leçon j'ai dit